Musique Charlotte, David et Cédric, les heures passées dans le bus ou le train, ils connaissent. Ces trois apprentis doivent suivre leurs cours théoriques en dehors du canton. Charlotte, apprentie esthéticienne, travaille à Saint-Blaise. J'habite à Tavane et là je fais les courses tous les jours en train jusqu'à Saint-Blaise. Aller-retour ça me fait trois heures et là il y a les cours jusqu'à Lausanne aussi. La jeune femme suit ses cours une fois par semaine à Lepsic, tout comme David, l'apprenti gardien d'animaux. Mais lui vit à Neuchâtel et passe deux heures dans les transports en commun. Pour le trajet entre Neuchâtel et Lausanne, ça ne me dérange pas trop parce que c'est un ICN, donc c'est assez rapide, on ne doit pas faire de changement de train. Donc je trouve que le trajet est bien en fait. L'apprentissage de facteur d'orgue qu'effectue Cédric est rare et son école, le SIFIM, se trouve à Turgovie. Il met 4h30 juste pour y aller, du coup il a des cours blocs de deux semaines et loge en internat. Mais son premier contact avec les orgues a été si fort que les trajets, on s'en fiche. Ça m'a vraiment donné des frissons et puis j'ai tout de suite voulu me lancer là-dedans. La facture d'orgue et l'orgue c'est un monde, puis quand on est dedans on y reste pour toujours, c'est vraiment fantastique. Pour Charlotte et David aussi, quand on aime ce qu'on fait, ça change tout. Je savais que de toute façon je devais bouger, donc je me suis dit en France on y va et puis on verra bien. Non, ce n'est pas quelque chose qui m'aurait freiné pour le choix de ma formation. Ce sont les parents qui pour la plupart payent un abonnement général à leurs enfants, mais les employeurs font un geste à leur bon vouloir. Si ceux de Cédric lui payent les frais de son logement à Turgovie, David aussi est aidé. Pour les cours inter-entreprise, c'est la ville de la Chaux-de-Fonds qui me paye les trajets. Et ils m'ont offert le demi-tarif pour les cours jusqu'à l'ozanne chaque semaine. Et lorsqu'on passe autant d'heures dans les transports en commun, comment nos apprentis gèrent-ils ? On prend de l'avance ? On fait des devoirs, on écoute de la musique, on dort parfois aussi. Sinon, pas grand chose, donc on perd quand même beaucoup de temps. À part lire le 20 minutes, rien du tout. Parce que justement il y a tellement de personnes, tellement de gens qui causent. Les trains sont vraiment bondés à cette heure le matin. Donc c'est sûr que des fois on se dit qu'on perd un peu du temps, mais je finis les cours à 3h15, donc je peux prendre le train de 3h45 et il est moins. Donc là je peux par exemple avancer sur mes devoirs ou répéter des choses pour le travail. On le fait ou on ne le sait pas trop ? Ça dépend des fois, ça dépend de la journée de cours.